Quel est le point commun entre des hippopotames, de la drogue et des lamas géants ? Bon c'est une personne assez connue dans le monde du crime organisé parce qu'on va parler de Pablo Escobar Je m'explique ! Depuis la sortie de Narcos sur Netflix, il y a pas mal de gens qui s'y sont remis à s'intéresser au king de la cocaïne, Pablo Escobar Le mec il avait quand même plus d'argent que le gouvernement de son pays Et donc il a pu s'acheter quelques trucs sympas comme des gens, des îles, des bateaux et des milliers d'animaux exotiques Et nous c'est ces petits animaux là qui vont nous intéresser aujourd'hui Enfin quand je dis petits, c'est plutôt des gros là Bref Pablo il avait une petite baraque de quelques centaines de mètres carrés qui s'appelait la Hacienda Napoles Et elle était plantée sur un petit jardin d'environ 3000 hectares Et donc bref, fallait bien qu'il la remplisse quoi Et donc le monsieur il a décidé de se faire un zoo perso, tranquillou Et il importait pas mal d'animaux assez balèzes comme des éléphants, des lions, des antilopes, des chameaux, des hippopotames etc Bon à l'époque on se rendait sûrement un peu moins compte que c'est pas très cool d'importer des animaux à un endroit où ils existent pas normalement Mais de toute façon le mec c'était quand même le baron de la drogue le plus puissant du monde Donc il avait déjà fait des trucs pas très cool dans sa vie Bref le truc c'est que Pablo il s'est fait shooter en plein dans la gueule à la fin de l'année 93 Et sa petite bicoque elle s'est fait saisir par le gouvernement colombien Et donc quand ils se sont rendu compte qu'il y avait des milliers d'animaux dedans ils savaient pas trop quoi en faire Et donc ils ont envoyé ces animaux exotiques dans des zoos du monde entier Et donc les pauvres bêtes elles ont été encore déplacées mais normalement à la destination elles ont été traitées à peu près correctement Bref tous les animaux ont été enlevés de Hacienda Napoles à part 4 hippopotames 3 femelles et un mâle Bah ouais parce que déplacer des hippopos c'est un peu compliqué Parce qu'ils sont pas très très fans de se faire manipuler par des humains Ils sont pas très très fans de se faire endormir Et ils sont pas très très fans de se faire castrer non plus Et donc vouloir déplacer les hippopotames ça coûte hyper cher Déjà parce que c'est hyper lourd ça pèse une tonne et demie Parce que c'est hyper agressif Mais genre je t'arrache un bras si tu me touches agressif Et donc il faut payer des gens qui veuillent bien prendre ce risque Donc Escobar il avait pas trop de problèmes à payer n'importe qui pour aller se faire arracher un bras Mais pour un gouvernement c'est un peu plus compliqué Et donc la Colombie ils ont décidé de les laisser sur place Vive leur vie Et ils ont finalement bougé un jeune hippopotame en septembre 2018 Donc hyper récemment Pour l'envoyer dans un zoo en Colombie Et ça leur a coûté plus de 4000 euros de transport Alors à l'époque pour transférer des hippopotames adultes Bah ça coûtait beaucoup trop cher pour le gouvernement colombien Donc bref voilà nos 4 petits hippopos qui s'en vont gambader dans les rivières autour de Medellin Et fast forward 40 ans plus tard en 2020 Nos 4 petits hippos ils se sont transformés en 80 à 100 individus Bah en fait on sait même pas exactement combien ils sont Tout simplement parce qu'on sait pas exactement où ils sont Donc bref ça commence à faire une bonne petite famille bien comme il faut là Et le truc c'est qu'en général t'as pas trop trop envie d'avoir une centaine d'hippopotames en bas de chez toi Parce qu'en plus d'être agressif en fait ils te pètent tout le paysage Et en plus ils étouffent la vieille aquatique avec euh... Avec leurs excréments Voilà 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 Et le deuxième truc c'est que vu la courbe de croissance que leur population est en train de prendre National Geographic ils ont montré que d'ici quelques dizaines d'années Ils risquent d'être plusieurs milliers Et donc y'a pas mal de débats en cours sur le fait qu'on devrait soit les laisser tranquilles et vivre leur vie Soit essayer d'aplatir la courbe de croissance de leur population qui est complètement exponentielle aujourd'hui Avant que ça parte complètement en banane Parce que pendant des années ils ont été considérés comme une peste qui avait strictement rien à faire en Amérique du Sud Et qui se contentait juste de tout péter Et c'est encore pas mal le cas quand même Bah ouais parce que vu qu'ils sont gros ils ont tendance à se nourrir de grosses plantes Donc en fait ils te ravagent le paysage Et en plus vu qu'ils vont faire leurs extraiments dans l'eau ils font transiter des nutriments du monde terrestre au monde aquatique Et ça peut poser pas mal de soucis aux animaux qui vivent dans l'eau Ils affectent tellement l'endroit où ils habitent qu'on les qualifie même d'ingénieurs d'écosystème En gros si tu prends un lac et que tu mets des hippopotames dedans Bah ton lac au bout de 10 ans il aura plus la même composition qu'avant d'avoir des hippos dedans Il aura plus la même composition chimique il aura des algues différentes qui auront poussé dedans etc Bref pour l'instant ils sont pas encore assez nombreux pour avoir changé la faune des rivières de Colombie Mais ça pourrait potentiellement changer Donc bref pourquoi on met pas juste un petit coup de fléchette tranquillisante dans le cul dans les hippos On leur squeak le truc et on en parle plus Bah en fait ils font pas que des trucs pas bien Il y a une étude de la National Academy of Sciences Qui a montré qu'en fait la réintroduction un peu forcée et sans faire exprès de ces hippopotames en Amérique du Sud A créé une expérience qui s'appelle le rewilding En français ré-ensauvagement En gros ça consiste à introduire des espèces sauvages A des endroits où il y avait d'autres anciennes espèces un peu similaires qui se sont éteintes avec l'arrivée de l'homme Et en l'occurrence en Colombie il y a des dizaines de milliers d'années il y avait des lamas géants Et ces lamas géants ils correspondent à peu près aux hippopotames en termes de poids Un lama géant ça pèse à peu près une tonne et un hippopotame c'est une tonne et demi Et en plus ils avaient à peu près le même type de régime alimentaire Et il y a une autre espèce qui a un nom un petit peu bizarre Les Notungulata Notungulata Truc comme ça Qui eux étaient aussi gros que les hippopotames et qui avaient un mode de vie aquatique Donc bref les hippos c'est pas des remplacements directs des lamas ni des Notungulata Mais en fait ils permettent à eux seuls de restaurer une partie importante de l'écosystème qui existait à l'époque Même si cet écosystème là il était créé par deux espèces différentes Et ça c'était il y a des dizaines de milliers d'années avant que l'humain débarque avec son feu et ses silèques Et donc en fait tous les changements que ces gros balours impliquent dans leur écosystème actuellement C'est des choses qui existaient déjà quand les lamas géants étaient là Vu qu'ils avaient à peu près le même comportement Et donc à leur disparition il n'y a plus de distribution de nutriments entre la terre et l'eau Les grosses plantes grasses envahissantes elles n'étaient plus mangées donc elles ont vraiment foisonné Etc Donc là en fait on est plus ou moins en train de revoir naître un écosystème qui était complètement éteint depuis des milliers d'années Au moins dans ce coin là de la Colombie Et comme les hippopotames ils sont considérés comme vulnérables sur la liste des espèces en danger au niveau mondial Et qu'il y a un parc d'attractions qui a été construit sur la propriété d'Escobar depuis Où il y a encore pas mal d'hippopotames dedans Bah en fait ces hippos c'est devenu un peu des stars vis-à-vis de la population colombienne Et donc c'est un petit peu dur pour les autorités locales de dire qu'ils vont leur réduire la population Toi t'en penses quoi ? Tu voudrais qu'ils les gardent ? Dis nous pourquoi en commentaire Et si t'as aimé n'hésite pas à liker la vidéo Abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes Et surtout active les notifications Bon allez moi je vais essayer de me renseigner un peu plus sur la prononciation de Notongulata En plus Sous-titres par Jérémy Diaz